Bernay Terre de Talents, le groupe de toutes les passions. Et nous sommes en ce moment avec Patrick, le président de l'association de Broglie, ABBC. Alors, qu'est-ce que c'est la BBC ? La BBC, oui, qu'est-ce que c'est exactement, Patrick ? C'est une association qui a plus d'une vingtaine d'années, que j'ai créée avec mes frères à Lyon, à Lyon à l'époque. Et c'était une association au départ qui n'était que dans le sport, l'organisation de stages sportifs, de formation d'entraîneurs. Et petit à petit, dans le temps, on s'est développé sur plein d'activités. Donc aujourd'hui, on est beaucoup dans le culturel et on est intéressé par tout ce qui est le jeu. Elle est axée davantage aujourd'hui sur le culturel que le sport ou il y a toujours cette partie consacrée au sport ? Il y a toujours cette partie consacrée au sport, mais avec beaucoup d'activités qui se passent à l'étranger. On a des projets, là je vais dans 15 jours, je vais aller au Portugal sur un projet. On a fait des choses en Afrique, au Canada, au Maroc, au Sénégal. Donc il y a plein de projets sportifs au niveau de l'association. Et ici, on est plutôt dans le cadre du jeu et des sports traditionnels normands. Alors le jeu traditionnel normand, parmi ces jeux, on pourrait citer quels jeux qui sont plus ou moins connus ou qui en passent d'être connus et reconnus ? Parce que c'est une façon de faire revivre le jeu traditionnel normand quelque peu oublié. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi de mettre de l'animation dans notre secteur, au niveau de l'interco et de ce qu'on a à coutume d'appeler le territoire aujourd'hui. Sur un territoire, exactement, oui, tout à fait. Et en fait, le 23, on va faire un événement et on va essayer de constituer des équipes de choules à la crosse, qui est un jeu traditionnel normand. Il existe une dizaine d'équipes en Normandie. C'est un jeu d'extérieur ? C'est un jeu d'extérieur. Ça ressemble un peu au quai sur gazon avec des règles de comptage de points différentes. C'est un jeu en bois ? Oui, c'est des crosses en bois qu'on peut voir là, qui sont là. Et aussi le jeu du cube, le jeu du roi, le cube, qui est un jeu de lancer de bâton pour dégommer des formes en bois qui sont des cubes. Et qui, c'est un jeu de stratégie qui se passe dehors, sur les rangs. Donc on essaye de constituer des équipes pour participer au championnat de Normandie pour le choules à la crosse. Et le cube, il y a un championnat de l'or. Donc c'est une première, en tout cas sur le territoire de Bernay, terre de Normandie, d'organiser ce genre de tournoi. Ça a été fait dans le passé ? Il y a eu des événements sur Bernay, il y a peut-être une dizaine d'années, parce que l'association avec qui on travaille m'a vu parler de ça. Sur la prairie de la Charentonne, il me semble. Oui, il y a eu des activités sur Bernay, mais il n'y a pas eu derrière d'équipe de constituer. Ce qu'on voudrait, c'est avoir une équipe de constituer sur notre territoire. Et voilà, on travaille pour ça. Vous êtes, tu es, Patrick, un ambassadeur, toi et ton équipe, en tout cas vous, vous êtes des ambassadeurs de la culture normande aujourd'hui. Oui, on est fiers d'être normands. Et il y a beaucoup d'histoires au niveau de la Normandie, que ce soit la langue, les jeux, les sports. Et voilà, on essaye de développer tout ça et donner envie aux gens de participer à tout ce qu'on peut créer et imaginer. Alors, si on vient ici à Broglie avec la BBC et qu'on a envie de connaître le normand, la langue, on peut parler de langue, la langue normande ? Oui, il y a plusieurs parlées. Est-ce que c'est possible de l'apprendre ici ? Oui, en fait, une fois par mois, on organise des cafés normands où une partie du café normand, c'est du vocabulaire, des expressions et du vocabulaire normand. Et après, on fait de la musique, des chansons normand, des danses normand. Alors, on s'amuse, il y a entre 15 et 20 personnes pour l'instant qui viennent. On a pas mal de succès parce qu'il y a du monde qui s'intéresse, qui s'inscrit. Et là, on va faire par inscription parce que sinon, on risque d'avoir trop de monde et pour bien faire quelque chose de qualité. Est-ce que le bouche à oreille fonctionne bien, j'imagine ? Et voilà, de séance en séance, il y a de nouveaux adeptes. Tout à fait, il y a des gens qui viennent, qui nous disent « Ah, je peux pas venir cette fois-ci, mais je viendrai la prochaine fois ». Voilà, on a de plus en plus de monde. Et puis l'association, les vales des rangs de l'association sont motivés pour nous aider sur les différents événements qu'on organise. On fait des soirées jeux, on fait des soirées tarot, on organise un challenge tarot sur l'année 2022. On fait des soirées goûter numérique pour utiliser correctement les outils numériques. Voilà, on fait plein de choses. Et puis on est ouvert aussi à toutes propositions. Comment tu expliques justement cet engouement qu'ont les gens pour vous rejoindre aujourd'hui, pour participer, pour revenir à ces soirées ? Je pense qu'on a eu des mois difficiles, voire des années. Et les gens ont envie de convivialité. Et puis voilà, notre maison, notre cadre est sympathique. Et voilà, je pense que la musique est toujours source de bonheur. Donc on est en contact avec des musiciens qui viennent à chaque fois et ça fait passer des très belles soirées. Alors dans ces musiciens, on peut en citer quelques-uns ? Par exemple, pour le 23 avril, on aura Pierre Ravion qui va venir faire un concert. Pierre Ravion, tout le monde le connaît, il est dans la région. Le territoire est très connu. Et puis on a un groupe qui s'appelle la Rinoise, des garçons qui viennent, qui sont très sympathiques et qui viennent régulièrement maintenant. Et qui vont intervenir sur plusieurs événements qu'on va mettre en place. Est-ce que ces artistes viennent avec des instruments traditionnels normands ? Oui, certains, oui. Il y a des vieilles à roues, il y a des... C'est surtout des instruments du folklore. Le folk, il y a des balles folles, des choses comme ça. Et il y a des instruments anciens, mais pas forcément des instruments normands. C'est certainement aussi ce que les gens recherchent en venant ici, pouvoir renouer avec un passé quelque peu oublié. Oui, et puis des choses sympathiques. Quand on fait de la musique, on est tous autour de la table, il n'y a pas d'espace entre les gens. Et voilà, c'est sympathique, c'est ouvert. Il n'y a pas de barrière ? Non, il n'y a pas de service d'ordre. Ça viendra peut-être avec le temps, si vous êtes de plus en plus nombreux. Ce n'est pas l'idée, en tout cas, ce n'est pas l'idée première. Si on a du succès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, on fera les choses autrement. En tout cas, on l'a bien compris, c'est convivial. Et vous avez vraiment cette volonté de créer, de tisser du lien ici à Broglie. Et pas seulement, tout autour, sur le territoire en tout cas. Tout à fait. Et justement, pourquoi à Broglie, plutôt que... Parce que c'est ma maison, c'est notre maison avec mon épouse. C'est dans les anciennes forges de Broglie. Donc on est ici, on a de la place. C'est un lieu chargé d'histoire, l'ancienne forges de Broglie. Oui, c'est un lieu chargé d'histoire. Il s'est passé beaucoup de choses ici. Et c'est intéressant aussi, quand les gens viennent, qu'on puisse leur raconter un petit peu l'histoire de cette maison, des ateliers, parce qu'il y a plusieurs ateliers. La restauration des bâtiments, la pièce qu'on est là, c'est la dernière pièce qu'on a restaurée. Et qui sert de salle de jeu avec une connexion Internet pour les jeunes, pour les moins jeunes, qui veulent se connecter sur Internet. Et justement, tu as plein de projets, je crois, pour l'avenir. Oui, toujours. J'ai toujours plein de choses à faire. Et toujours plein d'idées. C'est le temps qui manque un petit peu, là ? Oui, non, le temps, il est là. Et puis, on trouve des partenaires. Il y a des gens qui... Justement, quand on parle de temps, on a l'impression, quand on vient ici, que le temps s'est arrêté. Voilà, c'est un lieu bucolique, sympathique. C'est un lieu très paisible. À deux pas du jardin aquatique. Voilà, tout à fait, au bord de la rivière, à la Charenton. Combien d'adhérents à la BBC ? Aujourd'hui, on est à une quarantaine d'adhérents. Une quarantaine d'adhérents. Et puis, on a beaucoup de sympathisants, par rapport à ce que je disais, sur les activités qu'on fait à l'étranger. On est suivi vraiment par beaucoup de monde. Tu l'as cité tout à l'heure, il y a le Sénégal. Voilà, le Sénégal. Le dernier événement étranger qu'on a fait, c'était au Sénégal, en Casamance. On est en train de monter des choses là-bas pour le basket. Là, dans 15 jours, on a un projet au Portugal. Donc, je vais avec un des collègues, un membre de l'association, un des partenaires de l'association et un membre de l'association qui vit au Canada. Et on va au Portugal pour un événement. Si l'on devait donner le mot de la fin, qu'est-ce serait-il, Patrick ? Le mot de la fin, c'est venez jouer avec nous. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Partagez sur les réseaux les activités que vous pouvez trouver sur notre page. Donc, la page Facebook, c'est ABBC Action et Coordination. Et puis, après, il y a d'autres pages sur la vie de Bohème. La vie de Bohème, c'est ce qui concerne plutôt l'art, tout ce qui est art et culture, les expositions de peinture et de dessin. Et ABBC, là, c'est il regroupe toutes nos activités. Un lieu de loisirs et de culture, donc c'est à Broglie. N'hésitez pas à rejoindre Patrick et son équipe. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Dan.